Bonjour, je suis Frédéric Boran et nous allons parler aujourd'hui des bases de données et de toutes les différentes techniques qui permettent à ces chars d'interroger et d'utiliser des bases de données quelles qu'elles soient. Les technologies qui sont derrière, c'est des technologies Microsoft qui s'appellent ADO.NET. Je ne rentrerai absolument pas dans les détails techniques au niveau des différentes vidéos que vous verrez. En fait, il y a plusieurs modalités d'accès, donc on en verra quelques-unes. Je ne m'amuserai pas à vous faire toute la théorie dessus. Là-dessus, il y a des livres qui ont été écrits, donc ce n'est pas le but. Voilà comment peuvent se présenter le schéma de connexion aux bases de données. Ça, c'est un schéma que j'avais fait lors d'une rédaction dans mes ouvrages. L'idée, en fait, est la suivante. Vous partez d'une base de données qui est là. Pour accéder à la base de données, il va vous falloir ce qu'on appelle un objet de connexion. Cet objet de connexion va vous permettre simplement de vous connecter à la base. Ça ne permet absolument rien d'autre, ça ne vous permet pas d'interroger ou quoi que ce soit. C'est simplement pour vous connecter. Ensuite, il va falloir déclarer une commande. Une commande, elle va être de trois types. Et c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Elle peut d'abord être de type insert, update ou delete. D'accord ? Ces trois-là. Ça, c'est lié à un ordre qui est écrit au-dessus, là. C'est un peu petit ou un peu flou, qui s'appelle execute non-crawl. C'est-à-dire qu'en fait, vous exécutez une requête qui n'est pas une requête d'interrogation. En fait, sans rentrer dans le détail du SQL, insert, update et delete, c'est pour insérer, modifier ou supprimer des lignes dans une table. La méthode la plus compliquée, c'est la méthode numéro 2, où les selects, donc l'ordre d'interrogation, va utiliser ce qu'on appelle un execute reader. Donc l'execute reader, c'est quelque chose d'un peu particulier qu'on verra. Et enfin, la méthode la plus simple, mais la plus restrictive, évidemment, c'est la méthode executeScalar, qui permet de travailler sur des fonctions d'agrégat. Donc les fonctions d'agrégat, petit rappel, pour le SQL, c'est simplement des requêtes de type selectCoon, selectMax, etc. Ensuite... Une fois qu'on a fait ça, on sera capable de récupérer des informations. Pour ce type-là, pour le type executeNorQueloï et executeScalar, c'est très très simple. On exécute la requête et on récupère la valeur soit du nombre de lignes impactées dans ce cas-là, soit la valeur récupérée dans un selectCoon ou un selectMax. Dans ce cas-là. Donc c'est celle-là qui est la plus compliquée. Donc ce qu'on va faire dans les différentes vidéos, dans un premier temps, je vais faire une vidéo qui ne consistera uniquement à faire l'étape 1, que ça, pour la connexion. Et après, on fera 3 vidéos, voire 4, pour expliquer chacun des items. Donc comment on fait un insert, update, delete, comment on fait une récupération d'agrégat, et surtout comment on fait l'executeReader et comment on s'en sert. On verra que l'executeReader, elle, pose un petit problème, parce qu'en fait, il faut rajouter une étape entre la commande et la récupération, avec ce qu'on appelle un DataReader. Donc vous verrez, ça c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait très très bien. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la présentation générale. Retenez que l'accès à une base de données, que ce soit en C-sharp, en VB, en ce que vous voulez, c'est jamais simple. C'est très, par contre, systématique. Si vous ratez une étape, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous respectez toutes les étapes, ça va être relativement facile. Je vais également vous présenter, en fait, surtout une approche. Alors il y en a plusieurs, il y a des assistants en .NET qui font ça plutôt pas mal. Mais le problème des assistants, moi je suis assez contre en termes d'apprentissage. Tout simplement parce que les assistants fonctionnent très bien, ça c'est pas le problème. Le problème est que lorsqu'ils vous génèrent du code, vous ne savez pas forcément adapter le code généré à votre problématique. D'accord ? Donc si vous ne comprenez pas ce qui a été généré, ça ne sert strictement à rien d'utiliser un assistant. Donc on fera tout en code. On utilisera parfois des tout petits assistants, mais très très ponctuels. Vous verrez, notamment pour se connecter. Voilà, par contre, c'est utile. Et le code généré est très simple et donc très modifiable. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation. Et on va attaquer dans la vidéo suivante avec la problématique liée à la connexion. Merci. Merci. Merci.